Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Faire du ménage chez soi est très important, ça évite de vivre dans le désordre et la saleté, mais bon, c'est assez logique. Un conseil aux personnes qui ont des longs cheveux, ne les laissez jamais traîner, jamais. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 35. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. En marche étroque, il ment dans la rue avec mon ami Ayana, tandis que la fin de l'après-midi se faisait ressentir. Je vis un chat qui s'approchait de mon ami et moi. Il était tellement mignon que je n'ai pas résisté au fait de me diriger vers lui et de le prendre dans mes bras pour lui faire des caresses et des papouilles. Le chat miaulait de façon à me faire comprendre qu'il voulait de l'attention. J'étais tellement heureuse, j'adorais les chats. Oh, regarde comme il est mignon ! Eh, vas-y doucement, c'est un chat errant. Tu pourrais choper une maladie. C'est bon, je fais attention. Le chat ronronnait de façon puissante et je frottais mon visage au sien avec douceur et amour. S'il y a bien une chose qui me faisait craquer, c'était bien les chats. Je les aimais du plus profond de mon être. Depuis toute petite, j'ai toujours vécu avec des chats à la maison. Ma famille aimait beaucoup la compagnie de ces animaux et j'ai donc grandi avec l'amour de ceux-ci. Nous avons toujours possédé des chats affectueux, réclamant sans cesse de l'attention et des caresses. Depuis que je ne vis plus avec mes parents, je n'ai malheureusement pas pu prendre un autre animal. Et parfois, je me sens seule et triste, car j'aimerais vraiment pouvoir m'en prendre un. La propriétaire qui me loue actuellement mon appartement interdit les animaux, quelle que soit leur nature. Vous n'imaginez pas la tristesse que je peux ressentir de ce fait. Mais soit, reprenons notre histoire parce que si je commence à vous parler de ma passion pour les chats, je n'en finirai jamais. Durant ce moment de tendresse, mon amie m'a interrompue. Elle avait l'air embêtée et empressée. Bon, j'ai affaire. On peut y aller ? Très bien, très bien. J'arrive. À contre-cœur, j'ai relâché ce petit chat adorable et nous nous sommes remis en route. Alors qu'on marchait tranquillement, j'ai proposé à mon amie si ça lui disait de venir boire un petit verre à la maison. Histoire de bien terminer cette superbe journée que nous avions passée ensemble. Non, je pense faire une nuit blanche. J'ai un devoir super important à rendre pour lundi. Ok, on boira un coup la semaine prochaine alors. Ayana devait prendre le bus pour rentrer chez elle, vivant un peu plus loin du centre-ville que moi. Et justement, son bus venait juste d'arriver. Elle s'est donc mise à courir en direction de celui-ci en me faisant un grand geste d'au revoir. À plus tard, amie. Oui, et n'oublie pas de manger ! Après une vingtaine de minutes à marcher dans la rue, je suis finalement arrivée à mon bâtiment. Il y avait cinq étages dans celui-ci, mais aucun ascenseur. Je vivais au quatrième. Heureusement que j'étais assez sportive, car je sais très bien que sinon je ne sortirais jamais de chez moi. Il faut en avoir du courage pour monter et descendre quatre étages à pied tous les jours. Personnellement, ça ne me dérangeait pas. Comme nous avions passé toute la journée dehors, j'avais dû me retenir d'aller aux toilettes. Et c'est donc ce que j'ai fait immédiatement après avoir passé le seuil de ma porte. Assise sur le trône, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Ayana qui m'appelait. Comme elle devait travailler sur son devoir, on n'avait pas pu faire notre sortie de la semaine. Et elle a donc décidé, pendant une pause, de me passer un coup de fil. Oh ! Quelle journée ! Je suis épuisée. Moi aussi. Par contre, j'ai été un peu déçue. L'eau du ruisseau atteignait à peine mes chevilles. Et puis l'eau était dégoûtante. Genre, elle était toute verte. J'en ai même mieux dans les yeux quand j'ai éclaboussé avec mes pieds. Ah ! Trop dégueu ! Bon, après, vu tout le chemin qu'on avait fait, on ne pouvait pas trop se permettre de revenir en arrière, quoi. Ouais, t'imagines la perte de temps ? Exactement. En tout cas, tu peux être sûre que je vais prendre une douche pendant au moins deux heures, là. Tu m'étonnes. Bon, ma grande, je retourne sur mon devoir, je te laisse, ok ? Ça marche. On mange ensemble demain soir ? Ouais, à l'endroit habituel. Évidemment. On se dit rendez-vous à 19h30 ? Parfait. À demain soir. Allez, à demain. Bon courage pour ton devoir. Alors que je raccrochais avec mon amie, j'ai senti un truc dans ma bouche. Un truc qui me gênait vraiment. C'était sur ma langue. J'ai mis mes doigts dans ma bouche et là, j'ai tiré un long cheveu de celle-ci. C'était assez étonnant parce que je n'avais pas les cheveux très longs. Et c'était déjà la troisième fois de la journée que j'avais un foutu cheveu qui rentrait dans ma bouche. Ça m'énervait vraiment. Je n'y ai plus trop prêté attention et je suis partie prendre une douche bien chaude pour enlever toute la crasse que j'avais accumulée sur mon corps durant la journée. Et vu l'état de l'eau du ruisseau, il fallait absolument que je retire toute cette saleté. Je faisais donc mon affaire, laissant l'eau bien chaude couler sur mon corps nu, profitant de cet instant de détente intense. Après au moins une bonne demi-heure à me prélasser sous la douche, j'en suis sortie, enfilant une serviette autour de moi et me suis dirigée à mon lavabo pour me laver les dents. J'ai pris ma brosse à dents et j'ai allumé l'eau du robinet. Malgré le fait que le bouchon n'était pas enfoncé, j'ai vite remarqué que l'eau stagnait dans le lavabo. J'ai éteint le robinet en soufflant. Ah, c'est encore bouché. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas quand Ayana n'est pas là ? Ah, ça me saoule. J'ai frotté mon visage avec mes mains et au moment de les baisser, j'ai remarqué que j'avais un long poil sur la main, mais pas posé dessus. Il sortait vraiment de ma peau. Je n'ai pas du tout compris comment ça avait pu arriver. Je suis restée fixée ce poil pour finalement me rendre compte que c'était plus un cheveu au final. J'ai donc pris la décision de tirer dessus pour le retirer. Ça m'a légèrement picoté sur le cou, mais le cheveu s'est très bien enlevé sans se casser. Par la suite, j'ai baissé mon visage vers le lavabo bouché et je savais pertinemment que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Comme je savais que ça risquait un jour d'arriver, j'avais pris les devants et j'avais tout spécialement acheté un crochet de nettoyage pour évier. Il était tout neuf car il n'avait encore jamais servi, mais c'était justement le beau moment pour tester cet objet. Je l'ai déballé et j'ai regardé au dos de l'emballage comment l'utiliser. De ce qu'il était noté, il suffisait simplement d'insérer le côté où se trouvait le crochet dans le tuyau de canalisation du lavabo et de l'enfoncer le plus loin qu'on pouvait. Je m'exécutais donc, sur la notice, ça paraissait très simple d'utilisation. Mais finalement, je me suis vite rendue compte que c'était très dur de l'enfoncer et j'étais en train de galérer comme pas possible. J'ai fini par réussir quelques minutes après et j'ai tiré un peu dessus pour vérifier si j'avais bien attrapé ce qui bouchait le conduit. J'avais bien chopé quelque chose. J'étais contente. Il y avait bien un truc massif qui obstruait. J'ai commencé donc à tirer sur le manche, mais c'était très difficile à remonter. Je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Et j'ai tiré. Tiré. Tiré de toutes mes forces. Jusqu'à ce qu'un amas immonde de cheveux n'en sorte. Je suis tombée à la renverse, admirant avec dégoût ce que je venais de sortir. C'était de très longs cheveux noirs par centaines. C'était tout simplement répugnant. Malgré ce sentiment d'écœurement, j'ai tout de même ramassé ces longs cheveux gluants qui dégageaient une odeur nauséabonde. Je les ai tous jetés à la poubelle et je me suis empressée de me laver les mains suite à ça. Le lendemain soir, Ayana et moi, nous sommes retrouvés au restaurant où nous allions manger habituellement. Assises à la table, en patientant l'arrivée de nos plats, nous discutions de tout et n'importe quoi. Quand est arrivé le sujet, des fameux cheveux que j'avais sortis du conduit du lababo. Bah ! Et donc t'as tout sorti ? Ouais. C'était vraiment à vomir. Ça m'a tellement dégoûtée que je ne voulais plus du tout y toucher. Mais t'as quand même nettoyé ? Évidemment. Ah, ça tombe bien. Il y avait pas mal de cheveux qui traînaient sur le sol de la salle de bain. Je comptais te demander de faire un peu de ménage. Pas besoin, je m'en suis déjà occupée. Ouais. D'ailleurs, je suis hyper contente. J'ai rendu mon devoir à temps. Et en plus, ça fait des lustres qu'on n'a pas mangé dehors. Je me sens surexcité. C'est vrai que ça m'a manqué aussi. C'est une habitude que j'échangerai pour rien au monde, crois-moi. La serveuse nous a finalement apporté nos plats et les a déposés sur la table. Je regardais un peu dans le vide à ce moment-là, souriant bêtement. Ah, est-ce que j'aimerais qu'il pleuve un peu ? Il faisait une de ses chaleurs aujourd'hui. Aïe ! Quelque chose m'a piqué le bras d'un coup. Mon regard s'est tout de suite posé sur l'endroit en question. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas comment réagir. J'étais en plein dans un restaurant. Il y avait du monde autour de moi. Je ne pouvais pas taper un scandale ou me permettre de laisser parler la panique. Un cheveu se trouvait à nouveau dans ma peau, dépassant d'au moins 10 centimètres. Je ne pouvais pas me permettre de le retirer en public. J'aurais paru comme quelqu'un d'étrange. Suite à ça, nous avons dévoré notre repas et j'ai malgré tout essayé de profiter de cette soirée avec Ayana. Une fois terminé, nous avons appelé le serveur pour avoir l'addition. Oh, quelle souhaite je peux être ! Je crois que j'ai oublié mon portefeuille dans mon bureau à l'école. Hein ? Tu déconnes ? Après quelques jours de retour chez moi un soir, j'avais la tête qui tournait. J'avais dû boire un peu trop de bière. Je faisais partie de cette malheureuse population qui se sent pompette après seulement quelques bières. Et ce soir-là, j'en avais enchaîné pas mal. Sûrement dû au stress des derniers événements. Mon œil s'est soudainement mis à me démanger. Dans un automatisme, je suis allée dans ma salle de bain, allumant l'interrupteur de la lumière. Je frottais mon œil avec ma main car ça me grattait vraiment beaucoup. Ayala devait venir passer la fin de soirée à la maison. Il était vraiment tard et je me demandais pourquoi elle n'était toujours pas là. Il était 23 heures passées. Immobile devant le miroir de la salle de bain, je continuais de frotter mon œil frénétiquement. Quelque chose me gênait vraiment. Je remarquais que j'avais beau frotter et frotter encore, la gêne était toujours autant présente. Avec un peu de mal, j'ai ouvert mon œil rougi par le frottement et j'ai regardé dans le miroir. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Un cil ? J'ai posé mon doigt sur mon globe oculaire, tentant désespérément de le retirer. J'avais beaucoup de mal à l'attraper, mais j'ai finalement réussi et j'ai commencé à tirer dessus. Le cil était bien plus long que ce que je pouvais penser. Il ressemblait encore une fois à un cheveu. J'avais beau tirer dessus, c'est comme s'il s'allongeait à l'infini. Une larme commença à couler de mon œil irrité à cause de la force des frottements. J'étais complètement paniquée. Il s'allongeait toujours et encore à l'infini. J'ai finalement senti le bout et j'ai forcé un peu plus. Le cheveu était à l'intérieur de mon œil. J'ai tiré une bonne fois pour toutes dessus et soudainement, j'ai vu noir en laissant le cheveu tomber comme une plume au sol. « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois plus rien ! » Je ne voyais absolument plus rien, juste le noir complet. Je me suis remise à frotter mon œil frénétiquement. Je sentais un liquide enduire mes doigts. C'était du sang, comme si mon globe oculaire avait été percé. Je pleurais toutes les larmes que je pouvais. Je ne comprenais pas ce qu'il était en train de se passer. Pourquoi c'était arrivé aussi soudainement ? Pourquoi j'avais des cheveux qui sortaient de mon corps ? J'en pouvais plus, si t'es allé trop loin. Bientôt, mon œil ne devint plus qu'une bouille, laissant un trou béant à la place. J'ai ouvert la porte avec mes clés et je suis entrée dans l'appartement, complètement épuisée. Je suis là ! J'ai pris un taxi ! J'ai retiré mes chaussures à l'entrée et je me suis avancée dans le couloir en râlant. Pourquoi il faut toujours Milan pour trouver un taxi la nuit ? Je ne passe pas par là, trouvez-en un autre dans une autre rue. C'est tellement irritant, je te jure ! Comme je n'entendais pas Nami, je me suis immobilisée quelques instants en me demandant si elle était déjà partie se coucher. Puis, j'ai entendu du bruit dans la salle de bain. Elle avait sûrement dû trop boire encore et devait être en train de vomir toutes ses tripes. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. « Nami ? » J'ai tout d'abord aperçu une tonne de cheveux gisant par terre. « C'était quoi ce bordel ? » « Tu devrais vraiment penser à nettoyer tous ses cheveux ? » « Ça fait sale ! » « Ce que j'ai vu m'a tout simplement brisé. » Nami était assise par terre, la main en sang, un trou à la place de l'œil. Je suis restée bouche bée, choquée. Je me suis avancée à peurer. À peine avais-je posé un pied dans la pièce, que je sentais comme une piqûre sous la plante de celui-ci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire m'a tout simplement répugnée, pas vous ? Au final, ce qu'on pensait être des cheveux était des vers parasites. Oh, rien que d'y penser, ça m'hérisse les poils. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501